Bonjour chers adhérents du centre socio-culturel, je suis Karine Del Rio, trésorière du centre socio-culturel et je vais vous présenter le rapport financier 2019. Alors ce rapport financier il a été validé par notre cabinet comptable RMA ainsi que notre commissaire aux comptes le monsieur Martin donc du cabinet Sareco voilà qui a certifié donc les comptes au 31 décembre 2019. Donc ce rapport financier vous pouvez le trouver sur les liens qui vous ont été transmis par mail voilà donc on vous en laisse une lecture et vous verrez il y aura des résolutions en vote à la fin de ce rapport. Merci beaucoup. Rapport financier 2019 du centre socio-culturel de Blairey. Ce rapport financier a été certifié par notre cabinet comptable et ainsi que notre commissaire aux comptes monsieur Martin du cabinet Sareco qui certifie les comptes clos au 31 décembre 2019. Le bilan financier c'est le matelas le trésor la tirelire c'est ce que l'on possède et ce que l'on doit c'est une photographie du patrimoine de notre association. L'actif qui correspond ou bien destiné à être durable pour l'association. Pour 2019 les immobilisations sont de 55 097 euros. Il y a entre autres l'achat d'un minibus, de livres, de jeux, d'ordinateurs. La trésorerie est de 232 071 euros. Les produits à recevoir pour un montant de 114 390 euros sont des subventions, des prestations de services, les participations des usagers. Enfin pour un montant de 5 501 euros des charges constatées d'avance telles que les assurances, l'allocation du photocopieur, l'allocation de salles, les impressions. Le passif. Le passif comprend toutes les dettes que nous devons vis-à-vis d'un tiers. Entre autres les subventions d'investissement de la CAF pour un montant de 6 927 euros. Pour du câblage, les logiciels de paye, le minibus. Les provisions d'engagement des parts à la retraite pour un montant de 75 374 euros. Un emprunt de 16 000 euros sur 4 ans pour l'achat du minibus. Sur 2019 a été déjà remboursé 655 euros. Les dettes pour un montant de 64 450 euros vis-à-vis de fournisseurs pour les charges sociales, les avances de trésorerie et le comité d'établissement. Et enfin, les produits constatés d'avance pour un montant de 110 488 euros qui correspond aux cotisations d'activité, les reports de soldes de fin d'année de certains clubs. Nous allons maintenant vous présenter le compte de résultats qui correspond aux charges, les dépenses, moins les produits et recettes. Ce qui définira un résultat bénéficiaire ou déficitaire. Les produits. Le total des produits de 2019 est de 786 346 euros. 67,5% des produits proviennent des prestations de services de la CAF, de la MSA, de la communauté de communes dans le cadre du marché de services et des subventions alloués par la commune de Blairey, la communauté de communes Blairey-Val-de-Cher, la commune d'Athée-Chissot-Courset, ainsi que la région, l'État et le département. 19,7% correspondent aux participations des usagers et des cotisations pour un montant de 154 846 euros. 12,8% correspondent aux autres produits financiers. Exceptionnel, transfert de charges, reprise de fonds dédiés pour un montant de 100 657 euros. Pour 2019, les charges représentent un total de 760 016 euros. Les achats, entre autres l'alimentation, la fourniture, l'eau, l'électricité et le gaz représentent un total de 49 432 euros 87. Les services extérieurs, pour un montant de 90 625 euros 73, ce sont les sorties, les locations, les maintenances, les assurances. Les autres services extérieurs, pour un montant de 109 074 euros 17, représentent les frais postaux, les télécommunications et Internet, les honoraires de cabinet comptable, du commissaire au compte, les prestations extérieures, la formation du personnel, la publicité et les cotisations à certains organismes. Les taxes et impôts représentent un montant de 7 253 euros 22. C'est la taxe sur la formation professionnelle et ainsi la taxe sur les salaires. Au niveau des charges, les charges les plus importantes sont les charges du personnel, pour un montant de 479 798 euros 73. C'est 63% du budget des charges. Nous avons aussi l'amortissement, qui correspond à l'achat de livres, de jeux, de logiciels, d'ordinateurs, de réseaux informatiques, le lave-linge et des meubles, pour un montant de 12 018 euros 56. Enfin, des charges exceptionnelles ou des provisions, pour un montant de 11 785 euros 38. Le résultat 2019 est, concernant les charges, 760 016 euros, moins les produits, pour un montant de 786 346 euros, ce qui donne un résultat bénéficiaire de 26 329 68 euros. Pour que notre rapport financier soit au plus juste, nous devons intégrer les charges supplétives et les contributions volontaires. Les charges supplétives, ce sont les dépenses prises en charge par la municipalité ainsi que la communauté commune Blairey-Val-de-Cher. Ce sont les frais d'entretien, les assurances, le téléphone du multi-accueil, les frais énergétiques, les intérêts des emprunts et d'autres dépenses. Pour la mairie de Blairey, cela représente un total de 19 161 euros. Pour la communauté de communes, 17 820 euros. Soit un total pour l'année 2019 de 37 031 euros. Les contributions volontaires, ce sont tous les bénévoles qui interviennent au cours de l'année, que nous valorisons en heures et en argent. Soit un total d'heures de 5 686 heures. Soit une valeur au SMIC horaire chargée de 76 991 euros. Les effectifs du centre socio-culturel. Au 31 décembre 2019, cela représente 20 salariés en CDI, 1 CDD de remplacement, 2 CDD en contrat parcours emploi compétences, PEC. La présentation de ce rapport financier est terminée. Vous pouvez obtenir plus de détails en consultant le rapport de l'Assemblée générale 2019. Nous tenons aussi à votre disposition l'ensemble des répartitions financières en fonction des différents secteurs d'activité. Afin de valider ce rapport financier, nous devons voter des décisions. Premier vote. L'Assemblée générale donne quittus de sa gestion au bureau et approuve les comptes annuels 2019 tels qu'ils lui ont été présentés. Deuxième vote. L'Assemblée générale approuve l'affectation du bénéfice comptable de 26 329,68 euros au compte de report à nouveau. Enfin, pour l'année 2020, la mission de vérification des comptes sera assurée pour la troisième année par notre commissaire au compte, M. Martin, du cabinet Sarico.